FAQ, foire aux questions, sur Cooker. Bonjour à tous, Thomas de chez Diffitech avec Nathalie. Bonjour Thomas. Bonjour, bonjour, merci d'être là. Alors on a déjà fait pas mal de vidéos Cooker, enfin deux en tout cas, on a fait une Call Water Filter et une avec toi. Oui. Qui était sur un peu l'introduction de Cooker dans le magasin, etc. Et alors les petites choses à savoir, mais là quand même, t'as voulu un peu qu'on fasse un peu une FAQ. Explique-nous un peu pourquoi t'as voulu ça. T'avais des retours un petit peu ? On se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de clients qui posent beaucoup de questions, que ce soit par téléphone ou par mail, sur les petites habitudes à avoir quand on a un système Cooker. Et donc voilà la raison de la vidéo aujourd'hui, pour pouvoir répondre au maximum de toutes ces questions qu'on reçoit de manière journalière. Parce qu'on l'utilise nous ici en magasin, on a ici le Combi Plus avec le Cube, on a un autre qui est également en fonctionnement, qui est le Combi Plus avec le Cold Water Filter. Vous trouverez la vidéo ici en dessous. Alors, on va démarrer les questions. C'est parti. Alors, pour entretenir son robinet Cooker, c'est une chose très simple à faire. C'est premièrement, surtout ne jamais utiliser de produits de détergent, mais simplement un chiffon microfibre qu'on peut simplement aller humidifier et éventuellement utiliser un petit peu de produits pour les vitres qu'on met sur le chiffon, pas en direct sur le robinet et avec lequel on peut simplement passer au-dessus et bien nettoyer le robinet. Alors, le deuxième geste simple à faire qu'il faut faire de temps en temps, surtout quand on habite dans une région avec beaucoup de calcaire, c'est donc retirer le mousseur, tout simplement, et qu'on peut faire tremper dans un peu de vinaigre. Malgré la couleur noire ? Uniquement le mousseur. Ah, uniquement le mousseur. OK, d'accord. Voilà, c'est ça. Et ça, on peut le mettre à tremper dans un petit verre avec du vinaigre et de l'eau. Voilà. Si maintenant, on a sur ici, comme on a d'ailleurs sur les parties ici, on a un peu plus de calcaire, comment on peut nettoyer ça ? Alors, ça, on pourrait éventuellement prendre le chiffon avec un petit peu de vinaigre et passer uniquement là où il y a effectivement du calcaire. Parce que c'est vraiment très localisé. Voilà. En fait, c'est parce qu'il y a un chip électronique au niveau de la bague, forcément, qui donne la couleur, comme vous pouvez le voir sur le robinet. Et donc, si ce chip rentre en contact avec un produit détergent, ça pourrait le détruire, tout simplement. C'est pour ça qu'on dit d'éviter d'utiliser quoi que ce soit comme... Directement sur le robinet. Sur le robinet, voilà. Alors, effectivement, Nathalie, la question était très souvent posée, la pétillance dans les verres. Comment peut-on voir ça ? Est-ce qu'il y a une différence ? Alors, il y a une différence au niveau de la pétillance dépendant de la forme de son verre. Un verre rond ou un verre cylindrique n'aura pas du tout le même taux de pétillance. Donc, si on prend ceci ? Voilà, on peut faire le test. Ce sera... Il faut attendre ou tout de suite mettre son verre ? Attendre que le plat soit passé et que la pétillance arrive. Donc, si on fait ça... On va avoir trois niveaux de pétillance différents. Tout à fait. Ce sera difficile de vous montrer ça à la caméra, mais je vais vous goûter. Donc, croyez-moi, je te laisse continuer. Excusez-moi. Donc, ça, c'est une des choses. Il faut savoir aussi que chez Cooker, la pétillance est équivalente à l'eau comme une brue. Donc, c'est une fine bulle pétillante. Les amateurs d'eau très pétillante ne seront pas satisfaits avec ce produit-là. Après, un autre élément qui est aussi important au niveau de la pétillance, c'est le taux de calcaire dans l'eau. Donc, forcément, si on a la douceur... Différent que celui-là est plus pétillant. Celui-là est plus pétillant que celui-ci. Que celui-là. Ben voilà. Donc, la forme du verre a vraiment une différence ? La forme du verre donne vraiment une différence, oui. Ça, c'est très important. C'est plus il y a de calcaire, moins c'est pétillant ou le contraire ? Plus il y a de calcaire, plus c'est pétillant. Les adoucisseurs d'eau avec un cooker, est-ce que ça peut venir engendrer une différence de pétillance ? Oui. OK. Tous les adoucisseurs d'eau ? On n'a pas fait les tests avec tous les adoucisseurs d'eau. Mais oui, un adoucisseur d'eau qui est mal réglé peut avoir un impact sur la pétillance dans l'eau. Maintenant, si on a à un moment donné moins d'eau... Donc, il faut imaginer d'abord qu'on a le cube, évidemment. Tout à fait. Donc, pro, combi, combi plus et le cube. Non, un, deux, trois et puis le cube. On a d'abord plus d'eau pétillante qui sort. Première chose à faire. Première chose à faire, c'est d'aller vérifier le taux de CO2 dans sa bonbonne. Il ne l'indique pas sur le robinet. Ce n'est pas indiqué sur le robinet, c'est indiqué sur votre système cube, donc sur l'appareil même, sur l'écran digital. Et là, en cliquant simplement sur la barre de recherche, vous tombez sur CO2 et vous allez voir les cinq petites barres. Si elles clignotent, vides, c'est qu'il n'y a plus de CO2 et qu'il faut donc changer la bonbonne. Si les gens ont envie de mettre une bouteille SodaStream, une bouteille Brita de gaz sur du cooker, est-ce que ça fonctionne ? Ça ne fonctionne pas. Le filet n'est pas le même. Donc, ils auront bon essayé, ça ne rentrera pas. Voilà, on demande de l'eau bouillante et sur la quantité qu'on en a vendu, il y a eu un infime pourcentage de nos clients qui ont eu, au moment de l'eau chaude, un petit tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac qui arrivait. Ça a été résolu, mais explique-moi un peu ce qui peut arriver dans ce cas-là. Si ça arrive chez vous, n'hésitez pas à contacter tout simplement le service après-vente. C'est un petit souci qui est très facilement réglable. Le technicien passe du coup chez le client et en fait, c'est juste le serrage d'une des valves mélangeuses qu'il faut desserrer. Ça se fait très vite, parce que ça a été résolu en 5-10 minutes. Maintenant, si on a un souci avec son cooker, on sait bien au niveau du cube, au niveau du combi, comment ça se passe ce service après-vente chez vous ? Qui vient ? C'est la Belgique ? C'est la Hollande ? Comment ça se passe ? C'est d'office, si vous habitez en Belgique, c'est d'office une équipe belge. On a 8 techniciens sur la route aujourd'hui, et donc la première chose à faire si vous avez un problème avec votre système cooker, c'est premièrement de le signaler en envoyant un mail à service-cooker.be ou en téléphonant sur notre numéro général. Idéalement, au préalable, vous vous êtes enregistré sur notre site internet, où vous avez enregistré votre appareil et votre robinet. Et comme ça, pour nous, c'est plus impossible de tout de suite reprendre contact avec vous, savoir déjà où vous habitez et si, sur ce numéro de série, il y aurait eu un problème. Et puis, une fois que vous avez envoyé votre mail au service après-vente, nos collaborateurs vont vous contacter pour fixer un rendez-vous et envoyer un technicien chez vous à la maison. Ça suit, ça communique assez bien. Il faut quand même le signaler. C'est vrai que ça arrive de temps en temps qu'en se servant de l'eau plate, certains clients ont un très fin filet. Et la cause de ce fin filet peut être liée au manque de CO2 dans votre bonbonne de gaz. Le CO2 n'a rien à voir avec l'eau plate. Non, mais par contre, le CO2 est aussi utilisé pour la mise sous pression de l'appareil cube. Et donc, si on utilise trop longtemps l'appareil cube sans avoir de gaz dans sa bonbonne, la pression dans l'appareil diminue et forcément votre filet d'eau diminue aussi. Tant qu'on est là-dedans, j'ai eu le cas dernièrement, à un moment donné, j'avais un fin filet d'eau blanche et pratiquement plus d'eau. Il y avait un code E3, en fait, sur mon cube. Que se passe-t-il ? Alors, si vous avez un code erreur qui apparaît sur l'écran digital de votre cube, il faut contacter le service après-vente Cooker. Et alors, à ce moment-là, on envoie un technicien pour solutionner le problème. Résolu ici en quatre jours. Voilà, extrêmement rapide. Donc, très, très bien. Le technicien qui vient ici est extrêmement bien fait. C'est la seule petite panne qu'on a eue. Maintenant, il faut dire aussi une chose. Il est mis à très rude épreuve au magasin parce qu'il sert toutes les heures, tout le temps. Donc, il faut quand même tout bien remettre. On est sur un produit qui est, pour les consommateurs, une utilisation résidentielle normale. On est presque sur une utilisation pro dans le magasin. Donc, ça reste un produit d'excellente qualité. Alors, si vous avez un tiroir, il est possible, malgré tout, d'installer un réservoir d'eau bouillante Cooker. Pas le cube, alors ? Non, pas le cube. Ou dans une autre pièce ? Ou dans une autre pièce, oui. Si vous avez de la place derrière ou à côté, ça, c'est possible. Mais le réservoir, on a des brides de suspension dans nos accessoires de service qui permettent de suspendre le réservoir au mur, tout à fait. À l'endroit du siphon ou à côté du siphon. Il faudra à ce moment-là qu'on retravaille l'intérieur de votre tiroir parce qu'on devrait travailler le tiroir du haut pour le siphon, mais également le tiroir du bas. Le cube, si on le place, on peut le placer à quelle distance maximum ? Maximum 1m50. Ok, donc pas plus loin. On ne peut pas le placer genre dans la cave ou deux pièces plus loin. Non, maximum 1m50. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup Nathalie. Avec grand plaisir. C'est vraiment un plaisir parce qu'on répond, en fait, on essaye de répondre au maximum de questions parce qu'on sait que c'est un nouveau produit. On sait que ce produit, bizarrement, mais l'eau bouillante, peut faire peur. Après, c'est également un investissement. Donc comme ça, on a essayé de répondre au maximum de questions. Je pense qu'un an, trois vidéos cookers, ça va. C'est pas mal. C'est une bonne moyenne. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Laissez des commentaires. Passez-nous voir en magasin, bien évidemment, pour plus de questions, plus de renseignements. A très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.